La question suivante, pendant ce temps de COVID-19, quelle est l'assurance que tu utilises? Amen. Que pendant ce temps de COVID-19, quelle est l'assurance que tu utilises? Parce que, voyez-vous, la vie est pleine de choses qui ne sont pas prévues. Il y a des événements qu'on peut prévoir, il y a des événements qu'on ne peut pas prévoir. Et c'est pour cette raison que, maintenant, le monde du mouvement, nous avons développé plusieurs assurances. Il y en a qui ont Sonas, State Farm, il y en a qui ont Nationwide, Gaïco. Tout ça, ce sont des assurances pour nous aider à gérer les situations difficiles. Amen. Pour les chocs qui peuvent nous arriver dans la vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions parler de l'assurance des assurances. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions parler de l'assurance des assurances. Demande à ton voisin, est-ce que tu as déjà souscrit à l'assurance du Créateur en Jésus-Christ? Maintenant, c'est temps ici de COVID-19. Est-ce que tu as cette assurance du Créateur en Jésus-Christ? La Bible dit, si nous pouvons prendre nos Bibles, dans le livre de l'Epsos, chapitre 1, chapitre 121, verset 1 à 3. Somme 121, verset 1 à 3. La Bible dit, j'élève mes yeux vers les montagnes. Le psalmiste ici dit qu'il lève ses yeux vers le montagne. En fait, le psalmiste nous dit que l'assurance que lui, il a, c'est l'assurance qui vient de l'éternel des armées. Pourquoi? Parce qu'il a créé les cieux et la terre. Alléluia. Si tu as une assurance qui porte la marque de celui qui a créé les cieux et la terre, tu peux dormir tranquillement. Les psalmistes se disent, parce que lui, il ne sommeillera point. Alléluia. Et dans 2 Chroniques 20, verset 6, la Bible dit, c'est Josaphat qui parle, 2 Chroniques 20, verset 6. Josaphat dit, l'éternel est Dieu de nos pères. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Et à toi à qui nul ne peut résister? Alléluia. Vous avez vu comment cette pandémie est en train de faire des dévastations à travers le monde. Nous avons des pays qui sont des puissances nucléaires, des puissances économiques, des puissances financières qui semblent aujourd'hui incapables de contenir la pandémie de COVID-19. Alléluia. Parce qu'ils ne contrôlent pas ce qui se passe dans les cieux. Ils ne contrôlent pas ce qui se passe sur la terre. La seule personne qui les contrôle, c'est notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils dominent sur tout le royaume des nations. Si le danger qui arrive, si cette pandémie vient des nations, nous avons un Dieu qui domine sur toutes les nations. Alléluia. Et si la pandémie vient des cieux, la Bible dit qu'il domine aussi dans les cieux. Et la fin de ces versets-ci se dit, « N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance à qui nul ne peut résister? » Alléluia. Bien, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas faire confiance aux assurances dont les couvertures sont très limitées. Alléluia. Je ne dis pas que ce sont des fausses assurances. Caïko est une bonne assurance. State Farm, Nationwide, Liberty Mutual, même la Sonas. Mais ce sont des assurances avec des couvertures limitées. Et dans le psaume 20, le même psaume qu'on a lu, verset 8 à 9, la Bible dit, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Il plie et il tombe, nous tenons ferme et restons debout. Alléluia. Je vais lui dire ce texte. « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Ceux-ci ont comme assurance des chars, ils ont comme assurance des chevaux, ils ont comme assurance leurs connexions. Mais nous, nous avons comme assurance le nom de l'Éternel. Et le résultat, c'est quoi au verset 9 ? « Eux, ils le plient et ils le tendent. Mais nous, nous tenons ferme et restons debout. » Et dans l'Ésaïe, chapitre 2, verset 22, la Bible dit, « Cessez de vous confier en l'homme, dans les marines duquel il n'y a qu'un souffle. » Alléluia. Et ça y est dit, « Cessez de vous confier en l'homme, dans les marines duquel il n'y a qu'un souffle. » « La raison pour laquelle nous mettons le masque, parce que nous n'avons qu'un souffle. » Oh, ça c'est une révélation. « Parce que nous n'avons qu'un souffle. » Et si ce souffle-là nous est retiré, il n'y a plus rien. Alléluia. « Car de quelle valeur est-il ? » Et dans le psaume 118, verset 7 à 9, la Bible dit, « L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. » Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Alléluia. La Bible dit, « Maudit soit celui qui se confie à l'homme. » Il vient plus ici, il dit, « Faut mieux chercher un secours en l'Éternel que de se confier au grand. » Parce que parmi nous, il y en a qui disent que non, voici, nous, je connais le grand, je connais l'excellence, je connais l'honorable. Bien-aimés, il y a des chocs qui vont arriver dans la vie contre lesquels ces noms ici ne pourront absolument rien faire. Amen. Il faut plutôt souscrire à l'assurance de l'Éternel. Et dans le psaume 20, le même psaume qu'on a lu tout à l'heure, verset 1 à 7, la Bible dit, « Somme 22 à 7, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. » « Que le nom du Dieu de Jacob te protège. » « Que du sanctuaire il t'envoie du secours. » « Que des sillons ils te soutiennent. » « Ils se souviennent de toutes ces offrandes. » Alléluia. Ah, donc l'offrande, c'est une autre façon de payer l'assurance de l'Éternel. Alléluia. Ah, quelqu'un n'a pas entendu. L'assurance que tu as, tu vas payer chaque mois. Alléluia. Amen. Et le jour où tu ne payes pas, l'assurance est le plus valide. Ici, le psalmiste dit, c'est la Bible qui parle, « Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. » « Et qu'il a créé des holocaustes. » « Qu'il te donne ce que ton cœur te cire. » « Et qu'il accomplisse tous tes dessins. » Et au verset 7, « Je sais déjà que l'Éternel est sauve son ointre. » « Il exaucera les cieux de sa sainte demeure par les secours puissants de sa droite. » Alléluia. Amen. Donc, on sait que le psalmiste nous dit ici, « Si tu as souscrit à cette assurance de l'Éternel, il y a 100% de chance que cette assurance va être opérationnelle lorsque tu en auras besoin. » Alléluia. Ça ne va pas être comme la sonace. Ça ne va pas être comme certaines de nos assurances ici. Même le national-wide. Des fois, alors, ce que tu as appelé dans un accident, il faut vraiment... Tu appelles ici au Témino, « Press 1 » si tu veux dire quelque chose. « Press 2 » Tu n'as pas pressé « 1 » jusqu'à « 7 » ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alléluia. No, we are... Commerci des accords. We are still our... You call it important to us. Please hold. Please hold. Hold on. We are still taking care of other customers. Hallelujah. Amen. Mais la assurance de Dieu se directe. Amen. 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 Bien-aimé, l'assurance est comme ton compte en banque. Tu ne peux pas aller avec trop de money que tu n'as jamais déposé. Alléluia. Amen. L'assurance, c'est comme ton compte en banque. Tu ne peux pas aller dans la banque, tu dis non, je viens retirer de l'argent, alors que tu n'as jamais rien mis. C'est pour cette raison qu'il faut avoir l'assurance avant que la crise n'arrive. Alléluia. Il faut que cette assurance, cela t'étouffe déjà, avant que la crise n'arrive. Alors, très rapidement, je veux partager avec vous trois cas dans la Bible, des personnes qui ont été suffisamment sages pour avoir cette assurance avant que le problème ne leur arrive. D'abord, dans le livre de Jean, chapitre 2, Jean, chapitre 2, au verset 2, au verset 1 à 2, la Bible dit, « Trois jours après, il y a eu des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. » Alléluia. Bien aimé, lorsque ce couple avait fait la liste des invités, ils ont repris Jésus-Christ, mais ils ne savaient pas que quelque chose allait leur arriver. Donc, ça, c'est un couple qui a eu la sagesse de souscrire à l'assurance avant que le problème n'arrive. Dans Jean 11, verset 2, la Bible dit, « C'était cette Marie qui coignit le parfum du Seigneur et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. » Alléluia. C'était cette Marie. Lorsque Marie a essuyé, a répandu le parfum au pied du Seigneur, l'a essuyé, elle ne savait pas que plus tard, son frère Lazare allait être malade. Elle a souscrit à l'assurance avant que le problème n'arrive. Dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 26, la Bible dit, « Après avoir renvoyé la choule, ils l'amènerent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. » Alléluia. Les disciples ont améné le Seigneur dans la barque où ils se sont retrouvés. Et lorsque ils ont améné le Seigneur dans la barque, ils ne savaient pas qu'une tempête allait s'élever. Alléluia. Donc, dans ces trois cas, nous voyons l'attitude des hommes et des femmes qui ont eu suffisamment de sagesse pour avoir Christ avec eux avant que la crise n'arrête. Alléluia. Bien aimé, pourquoi ? Parce que la crise, comme la pandémie de COVID-19, n'annonce toujours pas. Alléluia. Nous étions dans cette salle au 31 décembre 2019 et nous n'avons rien entendu en ce qui concerne la COVID-19. Alléluia. Parce qu'il y a des chocs dans ta vie, il y a des crises dans ta vie qui n'annoncent pas lorsque, quand est-ce qu'elles vont apparaître. C'est ainsi que l'homme sage, la femme sage, prend des précautions en prenant une assurance. Alléluia. Et dans le livre de Jean, le même livre de Jean, chapitre 2, 3, la Bible dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Il a mis COVID-19, pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu comme si subitement le vin est venu à manquer. COVID-19 a eu un impact sur nos finances, a eu un impact sur nos occupations, certains sur nos santé. C'est comme si le vin, nous étions en pleine, en pleine réjouissance au 31 décembre 2019. Quand on a terminé ici, tous nous avons déclaré heureuse année 2020. Alléluia. Nous étions entrés en 2020 dans l'esprit de réjouissance. Vous vous rappelez, nous nous sommes dit, nous allons témoigner en 2020. Et puis subitement, COVID-19 arrive. C'est un peu comme si on vous arrête. Le vin venait à manquer. Mais bien aimé, lorsque Christ a été invité dans ta fête, lorsque Christ a été invité, comme nous, nous l'avions invité. Rappelez-vous, nous avons eu tout un temps, nous avons prié et nous avons dit au Seigneur, nous n'allons pas en 2020 sans toi. Alléluia. Amen. Donc, ma prière est que ces témoignages-là, dois-tu pas le faire. Parce que Christ était déjà là lorsque le COVID-19 est arrivé. Dans Jean 11, 1 à 2, la Bible dit, « Il y avait un homme malade, Lazare de Bethany, village de Marie, de Marc de sa soeur. » Encore le texte qu'on a vu tout à l'heure. « C'était cette Marie qui coignit le parfum du Seigneur et qui lui est suive avec ses cheveux. » « C'était son frère Lazare qui était malade. » Alléluia. Il y a une raison pour laquelle la Bible souligne que ce n'est pas n'importe quelle Marie. C'est cette Marie-là qui avait oint le pied du Seigneur, qui a essuyé ses pieds avec ses cheveux, qui a répandu du parfum. Et lorsqu'elle a répandu du parfum, il y en a qui se disaient, « Mais enfin, comment elle peut faire des choses comme ça ? » Un parfum aussi cher. Je lui ai dit, on pourrait même utiliser ça pour vendre au pauvre. Alléluia. Bien-aimé. Des fois, c'est une adoration. C'est une louange que tu donnes au Seigneur comme offrande, qui va plus tard devenir ton assurance. Alléluia. Ma prière, comme le Zalbis a dit, c'est que le Seigneur se souvienne de ton adoration. Que le Seigneur se souvienne de ton offrande. Que le Seigneur se souvienne de ton édition. Pendant ce temps de crise. Et dans Marc 4, verset 34, Marc 4, verset 37, quand il le dit, il s'élève à un grand tourbillon. Et les flots se sont jetés dans la bague, au point qu'elles se remplissaient déjà. Bien-aimés. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ces trois exemples ? Premièrement, prévus ou non prévus. Christ a le pouvoir de délivrer de la crise. Alléluia. Que tu l'aies prévu ou que tu ne l'aies pas prévu. Si Christ est ton assurance, il a le pouvoir. Il a les moyens de répondre à cette crise. Dans Jean 2, 4 à 7, la Bible dit, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venu. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait la six vases de pierre, destinées aux purifications des justes, et contenant chacun deux ou trois messieurs. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et les remplir jusqu'au bord. Alléluia. Ce n'était pas son heure. Mais il y avait un problème. Il y avait un problème. Quelqu'un avait un problème. Bien-aimé, même si, aujourd'hui, tu es juste venu, parce que, après tout cet an de confinement, nous devons nous voir. Ma prière, est que le Seigneur rencontre ton problème. Amen. Qu'il t'aie programmé, ou que toi, tu l'aies programmé ou pas, le Seigneur est capable de répondre à ton problème. Amen. Il dit ici que mon heure n'est pas encore venu. Mais il s'est mis à travailler pour répondre à ce problème. Mais la Bible dit que, Jésus allait à Jéricho, et Sachet, j'assais, Sachet, a appris, avec l'Estaure aussi. Il s'est faufilé, il est monté, sur l'arbre. Jésus-là, l'a vu, il lui a dit, aujourd'hui, je vais passer le temps chez toi. Ma prière, est que le Seigneur puisse s'arrêter pour toi aujourd'hui. Amen. Qu'il s'arrête pour toi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Prévu ou non prévu. Christ a le pouvoir d'être délivré de la crise. L'ennemi, il a aussi le pouvoir de menacer la tempête qui s'élève, dans ta vie. Amen. Lorsque tu as souscrit à son assurance, il a le pouvoir de menacer la tempête qui s'élève dans ta vie. Dans Marc 4, 38 à 39, la Bible dit, que lui, il dormait à la poupe sur le coussin, il le réveille et lui dit, Maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, Silence! Tais-toi! Et le vent cessa. Il y a eu un grand calme. Ma prière, est que le Seigneur puisse menacer le vent qui s'élève dans ta vie maintenant. Amen. Il a dit au vent, Silence! Tais-toi! Waouh! Ton vent a des oreilles. Ton problème a des oreilles. Amen. Tu n'as pas entendu. Ton problème a des oreilles. Amen. Amen. Ta prière, que le Seigneur menace ton problème aujourd'hui. Amen. Pour que un grand calme fière. Amen. Il est temps, parce que tu as souscrit à l'assurance de Dieu, que le calme revienne dans ta vie. Il est temps que Dieu lui-même essuie tes larmes. Amen. Il est temps que le Seigneur te donne le repos, par rapport à cette écrite. Amen. Peut-être que tu diras, mais ça dure déjà trop longtemps. Bien aimé, lorsque tu as cette assurance, avec le son de Jésus-Christ, il a le pouvoir de ressusciter. Amen. Dans Jean 11, 38 à 24, c'est l'histoire de Lazare. La Bible dit, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Peut-être que quelqu'un a placé une pierre sur ta vie. Quelqu'un a placé une pierre sur ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur est venu pour que cette pierre soit roulée, mon nom de Jésus. Et dans le 38, la Bible dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Il y a un ordre qui est donné en ta faveur aujourd'hui. Que l'on ôte cette pierre. Que l'on ôte cette pierre. Cette pierre qui t'empêche d'avancer. Cette pierre qui t'empêche de grandir. Cette pierre qui t'empêche d'avoir la délivrance. Cette pierre qui t'empêche d'avoir la restauration. Cette pierre qui t'empêche d'avoir la guérison. Et le Seigneur dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il le sent déjà là. Car il y a quatre jours qu'il est là. Ton problème me semble déjà mauvais. Mais nous servons un Dieu qui n'est pas impressionné par l'odeur de ton problème. Amen. Il n'est pas impressionné par la durée de ton problème. Amen. Et Jésus lui dit au verset 40, N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui. Crois seulement et tu verras la gloire des tiens. Ils ont tairent donc la pierre. Et Jésus les va les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exhaustes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et ce coup-là qui vient de l'éternel, pour nous, il a une marque et c'est Jésus-Christ. La Bible dit, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Alléluia. Et en disant là, il nous cria qu'il nous voit fortes, la femme sors aux cieux. Et peut-être que le Seigneur est en train d'ordonner à quelqu'un de sortir. Et sortir. On ne sait pas où on s'en t'a mis. On ne sait pas dans quelle prison on t'a mis. On ne sait pas le Seigneur qui sors. Sors. Et tu commences à vivre comme si tu étais déjà sorti. Et au verset 44, il dit « Et les morts sont petits, les pieds et les mains liées des bandes et le visage enveloppé d'un linge. » Et Jésus leur dit « Déviez-le et laissez-le aller. » Alléluia. Déviez-le. Il y a un ordre à ta fauteure. Un ordre est donné. Un ordre à celui qui t'a toujours lié. À celui qui t'a toujours bloqué. à tes ennemis, à ton pharaon, un ordre est donné pour que tu sois dénié au nom de Jésus. Et laissez-le à lui. Nous prions que tout celui qui va encore te retenir puisse se rencontrer pour que tu sois pour que tu sois alléluia. Et mais lorsque Christ intervient, la situation est bien meilleure avant. dans Jean 2, dans Jean 2, 9 à 10, vous savez, il dit, quand l'ordonnateur durait pas, il coutait l'eau changée en vin, mais sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait poussé l'eau le savait bien, il appela les boules. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est alléluia. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alors c'est que l'ordonnateur ne savait pas ce que la Bible dit, que la gloire de la seconde maison va être meilleure que la gloire de la première maison. Alléluia. C'est un peu comme si tu avais un véhicule de 2010 et tu avais une très bonne assurance. Le véhicule entre dans un accident, on ne peut plus le réparer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va t'amener le véhicule de 2020. Alléluia. Et si une petite assurance avec l'ouverture limitée peut faire ça à plus forte raison, l'assurance de Jésus-Christ. l'assurance de Jésus-Christ. Oh, mon Dieu, lorsque Christ est bien installé en nous, lorsque nous nous sommes fidèles avec son assurance, et absolument rien ne peut nous ébraner. la Bible dit qu'ils défairont la guerre, mais ils n'étaient pas qu'on parle. Et des gens, dans 1 Jean 4, verset 4, il dit, vous, petits enfants, vous êtes des cieux. et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. contre, paréluia. Cette assurance-là, arrête de pleurer. est en Jean 5, 1 Jean 5, 14. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Nous avons auprès de lui cette assurance parce que nous avons souscrit l'assurance du Seigneur. Nous, on ne va pas nous mettre dans le monde. Alléluia. Lorsque nous plaçons notre... How do you call it today? Your request? Your call? The claim, right? The claim, uh-huh. Place your claim. Attends to the Lord's desk. amen. 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 So, what shall we say about all these things? qu'est-ce que qu'est-ce que nous dénire? Nous avons une assurance tout-terrain de Jésus-Christ qui couvre tous les aspects de nos vies. et sa fidélité et sa fidélité est telle que lorsque nous nous trouvons en difficulté, que ce soit prévu ou non pas prévu, à cause de son nom, il doit intervenir. Alléluia. mais nous devons nous aussi faire notre part. C'est par là que je vais terminer. Je ne sais pas pourquoi l'intervention de Dieu tarde par rapport à ton cas. mais je me dis peut-être que nous pouvons commencer à nous examiner nous-mêmes. Voyez-vous, lorsque tu as une assurance quelconque, nationwide ou n'importe laquelle, tu dois continuer à payer massivement. Lorsque tu rates un paiement et qu'il y a un accident arrive après, il risque de ne pas intervenir. Alléluia. Mon Dieu, que ton assurance n'est pas la vérité. Ici, le Seigneur dit dans Ésaïe 59, 1 à 2, le Seigneur dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent et qui l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Amen. Le prophète dit que le problème n'est pas l'assurance. Le problème c'est l'assuré. quelque part il est possible il est possible que la suée ne se soit pas n'ait pas fait ce que lui n'avait fait. Et dans 1 roi 1 roi 18 21 le prophète Élie dit ceci alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit jusqu'à temps pour tirer le fou de tes côtés. Si l'Éternel est Dieu si c'est l'assurance des dieux qui est la meilleure allez au plus de lui. Si c'est bar allez au plus de lui. Bienvenue. Dieu ne veut pas que nous puissions mélanger les assurances. Quelqu'un n'a pas entendu. Dieu ne veut pas que nous puissions mélanger les assurances. Tantôt tu es assuré par Dieu Tantôt tu es avec cet homme-là cette femme-là Alléluia Amen Non 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 Elle y dit non Juste encore Dans certaines versions on va me dire Tantôt nous sommes avec Dieu Tantôt nous ne sommes pas avec Dieu Ça là ce n'est pas une bonne attitude parce que lorsque la crise va arriver tu ne sauras pas où est-ce que tu vas placer ton clé Alléluia C'est ainsi que je dis que nous devons prier comme David afin que notre les statuts de notre assurance avec Dieu soient rétablis Alléluia Ton statut de ton assurance avec Dieu il doit être rétabli c'est mon frère ma soeur surtout pendant cette période ici de Corona tu ne peux pas traverser cette période de Corona sans une bonne assurance avec Dieu on croyait que cette affaire allait se terminer au mois d'avril et puis on nous a dit peut-être au mois de juin non 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 certainement pendant le summer quand il va faire chaud Alléluia il a fait chaud et puis le chaud est terminé maintenant on a commencé le froid et aujourd'hui nous ça commence à monter Alléluia c'est pour ça que le Seigneur m'a mis à coeur que l'on parle à tes frères à tes soeurs arrangeons-nous pour que nous puissions notre statut de notre assurance avec Dieu soit propre voici la prière de David les deux prières sont pareilles au verset au verset 6 2 à 3 et dit sonde-moi éternel éprouve-moi fais passer au gréser mes reins et mon coeur wow car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans la vérité et dans psaume 139 verset 23 24 la Bible dit sonde-moi au Dieu et connais mon coeur éprouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité la Bible est en train de dire je peux avoir des difficultés à savoir si mon assurance est encore valide mais c'est toi mon assureur va dans mes dossiers regarde c'est toi